Mes nouveaux pinceaux, alors la marque c'est Jackson Art, le modèle c'est Black Og et pour la forme ici ce sont des filbert et un rond. En fait ce sont l'équivalent des pinceaux connoisseurs que j'utilise d'habitude tout le temps, mes pinceaux préférés, ceux que j'adore, les connoisseurs. Et bien voilà, nous avons trouvé maintenant les identiques mais en Europe. Fabriqués en Angleterre, ça vaut vraiment la peine de les essayer. Je vais vous montrer ça, j'ai fait un tableau en vidéo sur le motif. Je vais vous montrer ça et je vais pouvoir comparer l'utilisation de ces pinceaux avec l'utilisation des connoisseurs que je fais depuis des années. J'utilise les connoisseurs, donc c'est Black & White Og Filbert, vous voyez Black & White parce que les poils sont noirs et blancs, Og pour le sanglier. Ici c'est des blacks mais c'est vraiment la même couleur de poils, ce sont les mêmes poils, c'est l'équivalent. Dans leur aspect général, franchement c'est des beaux pinceaux, le manche est en bois, il a l'air très solide. Nous avons une virole qui est vraiment super bien certie. La virole est blanche, alors si je la compare aux connoisseurs, la virole était plutôt cuivrée. La différence c'est que la blanche va peut-être refléter un petit peu plus la lumière du soleil lorsque ça brille dessus, mais c'est tout. Sinon c'est, écoutez, la fabrication elle est quasiment identique. J'ai l'impression d'avoir deux pinceaux identiques. Nous avons une touffe de même consistance, même épaisseur, beaucoup de poils. Si je m'en vais dans des pinceaux un peu plus petits, c'est pareil, même longueur, même largeur. Voilà, deux numéros quatre. La souplesse des poils, le ressort, c'est... Écoutez, je ne peux pas dire autre chose, c'est l'identique. Alors, j'aimais tellement, tellement mes connoisseurs, je voulais les remplacer par rien d'autre. Et bien maintenant, si je devais les remplacer, ça serait par ceux-là, les blacks de Jackson Art. Alors, on va les essayer. J'ai fait un tableau sur le motif, mais il y avait beaucoup de vent, il y avait du monde autour. Ce qui fait que j'ai été obligé de couper, on va dire, le son, le refaire. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo ici, cette partie de la vidéo ici, tranquillement, parce qu'il y avait vraiment trop de bruit. Et on va commencer avec l'application d'un lavis sur la toile. Et pour ce faire, je vais utiliser le pinceau, le numéro 10, le plus gros. Pour mon lavis, je vais diluer ma peinture avec du blanc, un petit peu de cramoisie et un tout petit peu de bleu cobalt. On va voir comment ça se comporte lorsque j'applique la peinture de manière très liquide. Alors, le lavis a été très, très vite fait. C'est certain, c'est une couche de fond. Je peins donc avec de la peinture griffine, donc qui compie un petit peu d'alkyde. Et pour ma, on va dire, pour accélérer le séchage aussi, j'utiliserai un peu plus tard du médium alkyde. Et donc, maintenant, nous allons passer au dessin. Et pour le dessin, je vais utiliser le numéro 2, toujours Jackson Art Black, pour faire un dessin très rapide. Je vais utiliser beaucoup de térébenthine et un tout petit peu de terre d'ombre brûlée et de bleu cobalt mélangé ensemble pour faire un noir. Alors, une fois que le dessin a été terminé, un dessin très sommaire, bien sûr, il y avait beaucoup d'un monde autour. C'était assez chaud, un autobus de touristes a débarqué. Et donc, là, j'ai commencé ma première couche, très sommaire aussi, avec une peinture très diluée à la térébenthine et le pinceau, le numéro 6. Et j'ai fait toute ma première couche avec ce numéro 6. Ça a été vraiment une façon de peindre très, très confortable. Les pinceaux, je les ai utilisés comme si c'était mes connoisseurs, avec autant de facilité, autant d'aisance et comme si j'avais l'habitude, comme si je les avais toujours utilisés. Alors, une fois que la première couche est terminée, première couche quand même assez travaillée, assez avancée, j'ai commencé à ajouter les détails. Donc, j'ai fait ma deuxième couche avec le numéro 4, sans trop rentrer dans les détails, tout en restant quand même sommaire, puisque c'est un tableau peint sur le motif. Donc, c'est un style impressionniste, bien entendu. À la fin, à un moment donné, je vais utiliser un petit peu mon rond numéro 2 pour essayer de peindre un petit peu la forme des vaches sous l'arbre. Il y avait deux vaches. En fait, le test, c'est aussi de voir comment ça travaille, d'appliquer de la peinture fraîche sur de la peinture fraîche. Mais ça a très, très bien fonctionné. Alors, une fois que ma deuxième couche est appliquée partout, on prend un peu de recul. Puis là, on va ajouter les réhauts, finalement, les petites touches qui vont donner beaucoup plus d'importance à l'ensemble du tableau, de par les valeurs surtout, les plus pâles, les plus foncées, un petit peu de texture. Et là, c'est là où le pinceau va devenir très important, la qualité du pinceau, puisque je vais devoir appliquer de la peinture fraîche sur une peinture fraîche, assez épaisse déjà. Et donc, on va faire un petit peu des empattements. Mettre la peinture en quelques épaisseurs. Et certains pinceaux, s'ils sont trop mous, ça ne fonctionne pas. On va avoir du mal à faire ça. Alors donc, on va voir ce que ça va donner avec ces pinceaux-là. Je vais peindre un petit peu plus épais, frais sur frais, pour ajouter des réhauts de lumière, des réhauts d'ombrage, c'est-à-dire des contrastes un petit peu plus forts à certains endroits, en ajoutant quelques détails et aussi en augmentant un petit peu la texture, que ce soit dans les rochers, les herbages ou les feuilles de l'arbre. On essaye toujours d'apporter un petit peu plus de vie au tableau de cette manière-là. Alors voilà, je me suis empressé de réaliser ce tableau au plus vite. Au total, ça a duré une heure dix-huit minutes, tellement il y avait du monde autour. C'était un petit peu, je dirais, désagréable. Je ne m'attendais pas. Quand je me suis installé, il n'y avait pas tout ce monde. Le monde est arrivé après. C'était un petit peu une surprise. C'est sûr, c'est un tableau qu'il faudra peut-être retravailler après en atelier, sur les détails, tout ça. Mais quand même, ça m'a permis d'expérimenter ces pinceaux-là. Alors, si vous êtes en Europe, vous habitez en France, en Suisse, en Belgique, je vous les conseille fortement. Franchement, ce sont des super bons pinceaux. J'ai peint vraiment avec beaucoup de confort. C'est ça qu'il faut. Être confortable lorsqu'on peint, ne pas subir les problèmes d'un pinceau trop dur ou trop mou ou trop usé. Bien sûr, ce sont des pinceaux neufs, ils ne sont pas usés. Mais si j'en juge l'usure de mes pinceaux connoisseurs après autant de temps de peinture, vous voyez, celui-là, je le vois maintenant en comparant mes pinceaux neufs, je trouve qu'il est devenu plus pointu. On voit que les poils se sont usés, mais il est toujours aussi souple, il est super, il est toujours aussi bien coiffé. Les poils ne partent pas dans tous les sens. Donc, je souhaite que ça va être la même chose avec les Jackson, parce que je ne les ai pas encore depuis longtemps. Je ne peux pas dire comment ça va fonctionner avec le temps, avec l'usure, mais ce sont des pinceaux vraiment qui me plaisent énormément. Et je suis certain que vous aussi, ils vont vous plaire. Alors, c'est un pinceau qui m'a été conseillé, donc un élève de la formation qui m'a dit, essaye ces pinceaux-là, tu verras, ça ressemble à des connoisseurs, on dirait que ce sont les mêmes, effectivement, je les ai achetés. Ce sont des pinceaux qui sont excellents. Franchement, je vous les conseille, dont les Jackson, je le marque à l'écran ici, la référence, donc c'est les Jackson, c'est le magasin, il s'appelle Jackson's Art en Angleterre. Et donc, c'est lui qui fabrique, ou du moins il met sa marque sur des pinceaux qui sont peut-être fabriqués par une autre usine, mais ils sont marqués comme ça. Puis le modèle, c'est black. Black, donc Og, donc Philbert pour les langues de chat, et Ron pour le Ron. C'est très facile de se les procurer en Europe. Alors, si vous êtes au Canada, si vous êtes au Québec, ou aux Etats-Unis, ou autres, vous pouvez rester avec les connoisseurs, c'est très facile de les obtenir. En Europe, ça sera plus ceci. Au niveau du prix, c'est quasiment la même chose, sauf que vous n'aurez pas les frais d'envoi depuis le Canada ou les Etats-Unis si vous êtes en Europe. Donc là, c'est plus les frais de douane, tout ça, ça va être vraiment très intéressant. Ils sont arrivés très vite. Ça a été super. Alors voilà, il faut des bons pinceaux pour peindre à la Prima. Et ça, ce sont des bons pinceaux pour peindre à la Prima. Alors, comme on parle de peinture à la Prima, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo, 7 conseils pour peindre à la Prima, dans laquelle je vous donne de super trucs, de super astuces, justement, pour vous aider à peindre à la Prima. Alors, je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo.